Et on va lire les journaux, Hélène Drouet nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Hélène. Bonjour. Et on va parler de mai 68, c'est l'anniversaire et c'est dans les journaux et c'est notamment dans Libération. Oui parce que le 22 mars 1968, les étudiants de l'université de Nanterre commençaient à bloquer les locaux de la fac. Et aujourd'hui, Libération donne la parole aux étudiants actuels de l'université de Nanterre, un numéro spécial uniquement écrit par eux. Et le grand angle de Libération s'est donc consacré à ces événements ? Oui, le titre de l'article, les racines de mai. Comment le mouvement de contestation a commencé à la fac de Nanterre ? En fait, il a commencé en mars 67, un an plus tôt. Les étudiants hommes voulaient entrer dans les cités U qui étaient réservés aux filles, c'était interdit à l'époque. C'est comme ça que tout a commencé en fait, les garçons voulaient rejoindre les filles en fait. Ça commence toujours comme ça, sauf qu'ils se sont fait violemment refouler par les policiers. Pas par les filles, par les policiers. Non, alors ça je ne sais pas. Et puis le climat a commencé à se dégrader, les réunions, les AG et puis donc le point d'ordre de ce mouvement, le 22 mars 68, les étudiants de Nanterre qui décident finalement d'occuper le bâtiment administratif où se trouve la salle du conseil. Et puis toujours dans ce grand angle de libération, une interview d'un des membres du mouvement du 22 mars, un anarchiste, Jean-Pierre Duteuil. Ce qui a motivé les étudiants du 22 mars selon lui, c'était le refus de devoir faire plus tard ce à quoi on les préparait, devenir des cadres. Voilà, effectivement on en a retrouvé certains qui étaient sur les barricades et qui sont aux commandes aujourd'hui. Alors mai 68, c'est un mouvement français mais ça intéresse aussi les britanniques, il y a une petite pointe de nostalgie là-dessus. Bah écoutez, on en a au moins trouvé un, il travaille au Guardian, il s'appelle John Harris. Le titre de son éditorial, je n'étais pas né en 68 mais j'en vis son esprit enivrant. John Harris n'a donc pas participé aux événements de 68 mais les slogans et la philosophie de 68 l'ont beaucoup marqué. J'ai pas vu la plage et tout ça. Entre autres. Aujourd'hui il est un peu déçu parce qu'il trouve qu'il ne reste pas grand chose de l'héritage de 68. Selon lui-même les socialistes britanniques et français n'ont plus cette petite flamme 68-arde. On va rester en France avec un sujet difficile, c'était hier, nous vous l'annoncions, la mort de Chantal Sébire, cette femme atteinte d'une tumeur incurable. Et voilà qui relance le débat sur l'euthanasie. Oui, alors je vais prendre l'exemple d'abord du Figaro qui y consacre une double page. Donc la première partie est assez factuelle sur la mort de Chantal Sébire. Mais il y a surtout deux éclairages intéressants. Un c'est sur les euthanasies clandestines dans les hôpitaux français pratiqués à cause du manque de formation des médecins sur ce sujet et puis à cause du manque de règles claires. Et il y a un autre éclairage, c'est sur les législations toujours sur l'euthanasie dans les autres pays, notamment les Pays-Bas qui a été le premier à légaliser l'euthanasie. Et puis il y a la Belgique, le cas de la Belgique aussi, où c'est autorisé depuis 2002. Oui, des patients qui sont conscients, peuvent en faire la demande, volontaires, réfléchis et répétés, c'est-à-dire dans Libération, qui prend l'exemple en fait de l'écrivain Hugo Claus qui est mort hier, il a choisi de mourir hier, il était atteint de la maladie d'Alzheimer. Dans cet article, le témoignage de ses proches, sa famille, son médecin, en fait le cheminement personnel d'Hugo Claus pour parvenir à cette décision difficile. Et puis on en parle aussi de ce débat dans El País, le titre La mort l'a soulagé, on parle de Chantal Sébierre la française. Le journaliste explique notamment que le poids de l'église catholique en Espagne fait que tous les dirigeants politiques en fait n'osent pas aborder la question. Allez, on va terminer en parlant des Etats-Unis, de la course à la Maison Blanche et de John Macken qui est en France aujourd'hui, mais c'est en Écosse qu'il aurait pu aller faire un petit tour. Oui, en fait il descendrait d'un roi écossais, c'est-à-dire dans le Guardian. Bon alors vous allez voir la photo, la ressemblance n'est pas forcément frappante. Oui, effectivement. En fait c'est l'éditeur de John Macken qui insiste, il descendrait de Robert de Bruss qui régna au XIIIe siècle. Les généalogistes écossais n'y croient pas du tout. Et puis on apprend aussi que selon sa famille, il descendrait de Charlemagne, on verra s'il en parle aujourd'hui à Nicolas Sarkozy. Oui, qu'il rencontre à l'Elysée. Merci Hélène, c'était la Revue de presse sur France 24. A Gerzay, la quiétude a laissé place à l'effroi. Dans un ancien orphelinat reconverti en foyer pour enfants difficiles, un crâne a été retrouvé sous une dalle de béton. Des dizaines de pensionnaires auraient été maltraités et abusés sexuellement entre les années 50 et 80. Depuis, les enquêteurs ont multiplié les découvertes macabres. Traces de sang, menottes, salles de torture. France 24 a enquêté sur cette île ordinairement paisible. Ne manquez pas reporter, vendredi 21 mars à 10h15 heure de Paris sur France 24.